Et bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Alec Kelter pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je suis sur Dofus et seul avec 4 de mes persos. Donc le panda 168 enfin restuffé et plus à ça. Le yob toujours 158, le sacrière 158 et l'éca 177. Et j'ai avec moi dire qu'il y a un yob 162 et un ennys 67 quand on est en train de monter. Et un total inconnu 85 donc on va bien voir. Alors j'ai pris du coup le mas sur l'éca donc je vais lancer. Je vais lancer le combat, je préviens. Hop, on va commencer déjà par positionner les gens. Hop, hop, hop. Tout le monde dedans. Le royal muté là-haut, ok. Comme ça ça ira je pense. Tu veux PA ? Oui, allez. Je vais me passer pour. Ok. Donc ça c'est pas mal. Ah les châles de merde. Bon on va essayer le 1 hein. On va essayer le 1 et euh... Non on va essayer le 1. Le 1 est faisable. Le 1 est faisable normalement. Donc on va faire ça comme ça. Je sais pas grand chose à faire en fait. C'est ça le truc. Bon là j'arrive à défoncer le ben donc en un tour. Donc normalement le royal muté ça devrait être très largement jouable quoi. Mais bon après normalement c'est toujours sujet aux imprévus. Alors lui il va bouger qui ? Ah putain l'éca va bouger. Oh non même pas, il a même pas tapé. Ça je suis content par contre. Le truc... Si avec le... Si parce que du coup avec panda maintenant c'est jouable. Puisqu'il est enfin stuffé. Donc il y a vraiment moyen que ça soit assez efficace. Je vais utiliser aussi le sacré pour taper, pour DPS un peu. On va commencer par celui-là. On commence par lui. Je vais commencer par lui. Puisque de toute façon il y a mes mecs qui commencent avant. Donc ça sera pas mal. On fait pas le 2. Non là par contre ça doit pas être possible. Là par contre faut pas déconner. Parce que je suis vraiment pas pour... Je vais carrément faire ça. De toute façon là avec... Autour de mon éca comme il est l'éther. Il y a aucun souci. J'aurais bien aimé commencer à DPS. Ah ça ça fait chier. Parce que là du coup... Ah ça c'est chiant par contre. Bah écoutez je vais essayer. Je vais faire un truc. Je vais de toute façon jouer vu le nez. Je vais mettre en place tout le monde. Et on va voir. On va voir comment ça va se jouer. Je suis 562 sur lui quand même. Effectivement il y a quand même une grosse modif maintenant. De la part du stuff quoi. Tape lui si tu veux dire. Parce que de toute façon après je vais DPS avec tout le monde. Beau petit fail en vidéo. Mais bon c'est pas grave. De toute façon il est mort. Bah écoute hein. On va faire ça, ça, ça. Et puis ça. Parce que de toute façon c'est celui-là qu'on va tuer après. Je sais pas trop quoi. En fait c'est ça le truc. C'est que là pour tuer le Ben ça va être le Ben. Le Bouffe. Le Royal Mood c'est ça le plus compliqué en fait. Parce que si j'ai pas le DPS pour. Bon le 5000 HP il faut que j'ai juste tous les bonus pour quoi. Faut pas que je me plante sur le timing de relance des boosts quoi. Donc voilà. Désolé si je s'ouvre dans mon micro. Je crois que j'ai changé le micro depuis la dernière fois. Je me souviens plus. Mais en gros voilà. C'est plus tout à fait le même. Je sais pas ce qu'il donne en fait vraiment. Bon il y a moyen de tuer les deux je pense. C'est con parce que là j'ai 16 PA quoi. Bon j'aurais vraiment essayé. J'aurais bien voulu essayer le. Le maintenant mais. C'est un peu compliqué quoi. Voilà. Bon c'est pas grave. Bon du coup ce que je vais faire c'est ça. Et ça. Parce que du coup lui il va pouvoir mourir assez rapidement normalement. Avec le panda. Voilà puis il a 14 PA le panda. Donc je suis très très large pour le tuer. Voilà. Le panda qui fait quand même vachement de dumb maintenant. Qui est très intéressant. Euh bah là. Ouais boost. Boost et c'est tout. De toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Alors par contre il m'a niqué le boost du coup normalement. Ouais c'est ça. Je suis plus à 34. Ça c'est pas la meilleure des idées. Mais bon. Wep. Transpo ouais. Je peux pas revenir mais bon c'est pas grave. Ouais c'est ça. C'est vraiment les PM qui me manquent sur le sacré quoi. Bon le Goultar a commencé pour ceux qui ne le savent pas. Le Goultar a commencé et c'est assez euh... C'est assez impressionnant certains des matchs. Il y a des compositions qui sont vraiment pas mal du tout. Assez étonnantes. Ok gros. Ah oui d'accord oui. Parce que j'ai les faiblesses. Donc euh c'est assez intéressant. Euh tu peux sacrer ou pas ? Non bon ok d'accord il a passé direct. Ouais celui là. Tant que j'y suis on peut euh... On peut commencer à boriner comme des tardes. Puisque de toute façon voilà. Ça c'est dommage. Ah ça va être chaud hein. Ça va être chaud mais c'est possible. T'as l'apprécié ou pas ? C'est la question. Ok. Bon c'est pas grave au vu du truc. Ça passe normalement. Ah merde c'est pas celui là. Voilà et puis avec le truc c'est nickel. 11 minutes. Oh la vache je suis lent là. D'habitude je suis beaucoup 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 plus rapide quoi. Voilà. Donc là maintenant c'est easy. C'est easy, c'est easy, c'est easy. C'est win, c'est win, c'est win, c'est win, c'est win. Bon bah voilà. Donc c'est ça l'ERM. Alors je vais expliquer du coup un peu tard là comment ça fonctionne. Mais l'ERM pour le rendre vulnérable, il faut en gros lui... Lui le pousser mais sans lui faire de dégâts de poussée. Si vous lui faites des dégâts de poussée, c'est-à-dire s'il tape un mur ou quoi que ce soit. Vous, vous auto-one-shotez. Ce qui est un peu du coup pas super génial. On va l'avouer comme ça. On va l'avouer comme ça. Mais ce qui fait que du coup c'est assez sympa comme donjon. Pas super compliqué honnêtement. Le donjon complet avec 4 persos je le fais en un peu moins de... Je suis pas inquiet. Je ne suis point inquiet mon bon ami. C'est pas la question. Attendez juste deux secondes. Ah oui. En plus un ami m'avait dit le mode créature. C'est pas super. Donc dédicace. Je ne sais pas si tu la regarderas. En tout cas si tu la regardes. Je vais prendre ton conseil en compte. Je joue en tactique créature parce que c'est quand même plus simple. Vous voyez je trouve que c'est un peu le bordel. Alors que si je fais ça c'est quand même vachement plus simple quoi. Ça ça sert à rien mais c'est pas grave. Hop. Alors là l'un des trucs à ne pas faire c'est se précipiter lorsque vous en êtes là. Parce que du coup si vous vous mettez à vous précipiter vous risquez réellement de faire une connerie. Notamment sur ce tchal là. 145% sur RM. Bon. Je ne vous cache pas qu'on est largement au delà du level normalement. C'est 900 et qu'elle. Donc on a 200 de level de trop. Donc même avec 145% on ne va pas expé des masses. Mais je suis où ? Je suis là. Mais bon alors du coup c'est quand même pas super compliqué. Bon voilà le hub qui tape un peu quand même. 700 fois 2. Alors je vais juste lancer ça du coup. Il ne faut pas que j'oublie. Je ne peux pas le finir avec un truc du genre bluff. Non je ne pourrais pas. De toute façon je ne pourrais pas du tout en fait. Le finir je ne pourrais pas du tout. Donc je ne vais pas essayer de le finir. Je vais juste boost complètement mon panda pour le buff moot. Alors du coup. Voilà le panda qui tape un peu quand même. Donc panda 168. Son stuff. Donc je suis en panneau roi 5. Donc FM pas dégueu. Bon je n'aime pas trop la vita des deux items là. Mais ce n'est pas bien grave. Et en plus. Vous l'avez à 4 millions. Ce n'est pas des XP de ouf non plus. C'est franchement pas terrible. Mais bon c'est le donjon. Avec en plus Groxilla. Donc sur amulette, botte et ceinture. Donc les trophées majeurs. Oui oui je refais. Un petit gelano. Alors je vais passer en gelano PAPM. Parce que le 4 PM ne me plaît pas du tout. Je suis en Delfuge en plus. Avec une ARS pour être en 10 PA. Et ce qui fait que du coup j'arrive avec ces stats là. 2323 de vita. Alors je n'ai pas encore par chaud sagesse. Donc l'intel c'est... Je ne sais plus si c'est sur quel item que ça donne. Enfin on s'en fout de l'intel. 771 de chance. Et 343 d'agilité. Ce qui est pas mal. 3 PO. 3 PO. Alors ça c'est bien. Je vais prendre un trophée PO en plus. Comme ça je serai à 4. Parce que du coup je vais pouvoir taper très loin. Donc en détail. Voilà. Je n'ai pas ma structure. J'ai 30 en tac. 44 en fuite. Je n'ai pas des dommages de fou par contre. Pas du tout de puissance. Mais j'ai de bonnes restes. Donc je suis content. Voilà donc c'était l'ERM. Fait un peu à la rache. Mais du coup comme je le fais. Là je suis en train de le farmer. Pour me faire des kamas. Donc je vous le propose en vidéo quoi. Allez. A la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Et bonne chance sur Dofus.